Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo Bilan Bilan, alors Habituellement je fais un bilan du mois d'avril Et après genre je fais mon remplissage du mois de mai Mais là j'ai pas fait du tout de bilan au mois d'avril Puisque finalement Je n'ai rien, quasi rien économisé J'ai eu les 3 anniversaires de mes enfants Donc comment vous dire qu'au niveau de mes dépenses J'ai eu du mal à finir le mois C'est assez rare depuis que j'ai commencé les enveloppes budgétaires Vraiment c'est la première fois que c'est la catastrophe comme ça Mais on va garder le positif Donc on se retrouve aujourd'hui plutôt pour le remplissage du mois de mai Un petit peu le bilan de ce que j'ai réussi à économiser Dans mon planneur Budget planneur défi D'ailleurs je vous avais fait sur Instagram Je vous invite à me rejoindre parce que là bas Je partage ma vie de maman, de maîtresse Mais aussi ma vie de budgetteuse Là où parfois je vous donne des petites astuces Et j'aime bien vous faire découvrir un petit peu tout Le panel des choses que j'aime dans ma vie Je reste pas que sur la beauté Je reste pas que sur ma vie de maîtresse Je varie comme sur ma chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait Et du coup là bas je vous ai tourné un petit réel En mode je fais le bilan Je vous raconte un petit peu comment ça se passe dans mon budget planneur défi Et je fais le bilan avec vous de combien j'ai économisé Et ma foi en quelques mois j'ai quand même pas mal économisé Je suis assez contente au niveau des défis C'est finalement un domaine que j'aime beaucoup Et je vous attends d'ailleurs dans les commentaires Pour avoir vos idées de défis D'autres défis que vous utilisez Mais pas les centimes Parce que vraiment les centimes c'est pas mon délire Je préfère utiliser mon espèce de tirelire qui compte les centimes pour moi Et après j'irai les transformer en bours d'achat à Auchan Ou dans un magasin qui prend toutes les centimes Mais les centimes c'est vraiment pas mon Ça me casse les pieds je vous avoue C'est un peu le truc dans mon porte-monnaie qui me saoule Mais du coup je les mets dans ma petite tirelire Tous les liens sont évidemment en barre d'infos Des choses dont je vous parle Et voilà Allez on est let's go On est parti pour le remplissage du mois de mai Et qui je l'espère je vais faire plus d'économies Aujourd'hui j'ai envie de faire le remplissage de mes enveloppes Pour le mois de mai Je fais pas de bilan de tout ce que j'ai économisé au mois d'avril Parce que je l'ai fait au fur et à mesure Et j'avais pas encore eu mon argent pour pouvoir prendre ma paye Donc je vais juste faire le remplissage Et on fera le bilan Je vous ai fait d'ailleurs un petit réel Le bilan de mon fameux planeur Enfin budget planeur spécial défi Et à l'intérieur j'ai mis du coup mes dernières petites monnaies etc Donc j'ai quand même pas mal économisé Sur Insta je vous ai fait un petit réel Où au final j'ai à peu près Si je me trompe pas Autour de 600 euros Dans mon planeur comme ça spécial défi Et honnêtement j'adore Je pensais vraiment pas aimer les défis Et c'est ce que je préfère Donc je vous ai fait tout ça sur Insta Rejoignez moi là-bas Je fais des petites vidéos Que ce soit des réels ou des stories Où je vous parle un peu de mes planeurs De mes budgets planeurs Mais je vous parle aussi de ma vie de maîtresse Ma vie de maman, mon quotidien Mais du coup je vous ai fait un petit réel Par rapport à ça En tout cas là il y a déjà à peu près 600 euros d'économisé dans mes défis Donc ça c'est déjà un bon point Donc là pour le remplissage du mois de mai J'ai autour de 600-700 euros On va justement compter ensemble Que je vais mettre du coup dans mes fameuses enveloppes Du mois Déjà on va compter Parce que je sais pas Mon mari m'a donné des sous Et moi j'en avais pris Et j'ai juste utilisé déjà un billet de 50 euros Donc on recompte Donc là on a justement 50 euros En billets de 10 De 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 18 billets de 20 Donc ce qui fait 360 Et on a 360 Pour ces 50 euros On est à 410 euros Et donc 510 euros 610 euros 710 euros 810 euros Et 50 Ça fait donc 860 euros Je sais que j'ai encore 20 euros justement Dans mon porte-monnaie Les voici Les fameux 20 euros C'est du billet de 50 euros Que j'ai dû déjà commencer à dépenser Pour acheter quelques courses Donc on est à 800 Si je ne me trompe pas 860, 860 880 euros Donc j'ai pris aussi mon fameux petit Le tout petit budget planner Et d'ailleurs je vous invite Si vous le faites comme moi A le faire dans l'autre sens Parce que c'est vrai que dans mon sac à main Je l'ouvre comme ceci Pour pouvoir prendre mon argent Et j'aurais dû faire Du coup mes fameuses étiquettes Je vous avais fait une vidéo tuto J'aurais dû les faire dans l'autre sens Je suis un peu deg Parce que je n'ai pas pensé C'est vrai que j'ai tendance à l'ouvrir Comme ça dans mon sac Mais bon Donc là il y a un petit peu de monnaie Dans les courses Puisque c'est ce que J'ai commencé à dépenser On commence tout de suite Donc pour ce mois de mai Au niveau des courses J'avais mis que 200 Et vraiment c'était pas assez 200 la dernière fois Donc là pour le mois de mai Je vais mettre 400 euros de course Je préfère prévoir plus Et du coup Comme j'ai déjà dépensé 50 euros Enfin Je vais mettre Il me restait 20 Et je vais mettre que 300 Donc j'ai dit 400 Donc ça fait 370 Pour le mois de mai Les voici Hop Je vais les glisser dans mon enveloppe Là il était temps Le mois d'avril a été difficile J'ai pas du tout Enfin j'ai très peu économisé Il me restait vraiment plus rien A la fin du mois C'était un peu dur Vraiment Pour les sorties Je vais rester sur 50 euros Comme d'habitude Même si je vais partir en week-end Je vais peut-être dépenser un peu plus Bon pour l'instant je mets 50 On verra si je rajoute quelque chose après Dans ce qui me restera Hop là Je vais peut-être mettre en plus petite coupure Tiens Voilà on va mettre en plus petite coupure Pour les cadeaux on va rester sur les fameux 30 euros Ça ça ne bouge pas Ça reste stable Et je rajoute ici Pour le shopping j'avais mis 100 euros Est-ce que je garde le même ? Et là pour action j'avais décidé de ralentir un petit peu J'ai moins dépensé pour moi Pendant le mois d'avril C'est vrai que j'ai pas dépensé spécialement Pour des produits de beauté et tout ça Donc je vais quand même le garder Et si besoin Comme ça ça ira dans mes épargnes après Mais j'ai pas d'envie spécialement là Donc bon On verra Pour action je vais rester sur le même budget Mon objectif c'est de diminuer un petit peu On va rester sur 80 pour l'instant Et après l'objectif ça sera de diminuer Et de peut-être pas tout dépenser Ça serait pas mal tiens Cette fois-ci pour la mode J'ai besoin d'un peu plus de budget Puisque mes enfants Ils vont avoir besoin de quelques petites choses Pour les vacances etc au Canada Donc là je vais donc mettre Je pense un petit 40 euros Non même 50 euros Pour pouvoir acheter quelques petites choses pour l'été Ah d'ailleurs il reste déjà de l'argent Donc ça on a 60 Je vais mettre que 40 Alors je vais modifier ça Je vais mettre que 40 euros Ah bah j'ai loupé la santé Je me disais qu'il manquait quelque chose Ah oui c'est ça Du coup bah non Santé Il va falloir que j'enlève Je vais enlever 10 euros De tout ce que j'ai mis dans la mode Et je vais le rajouter dans la santé Bah voilà Je me disais c'était bizarre Il me restait autant d'argent à côté Bah ouais j'ai buggé J'ai buggé Voilà mon planner pour le mois Est bien rempli Et du coup maintenant Je vais récupérer quelques petites billets Que je vais mettre Dans mon fameux petit budget planner Qui est pour mon quotidien Celui que je vais utiliser Tous les jours dans mon sac à main Donc là je vais remettre un petit billet Dans les courses Je vais mettre je pense 70 euros Histoire de pouvoir refaire quelques courses Je suis partie par là Dans les prochains jours Je vous rappelle que Alors vous êtes nombreuses à chaque fois Mais c'est pas beaucoup Ce que tu mets pour l'alimentation Mais en fait moi je garde de l'argent Sur mon compte Pour pouvoir faire des drives Et que je vais payer en carte bleue Pour le shopping Je vais juste prendre je pense 50 euros Elle est là Donc je vais prendre Le billet de 50 Pour le shopping Les sorties Je vais mettre aussi 50 euros Non Pas si parce que je vais partir ce week-end En week-end Du coup je vais prendre tout J'ai action Je vais prendre les 30 euros là Pour essayer de pas trop dépenser Donc les petits 30 euros Et comme ça je laisse encore une enveloppe de 50 Il reste santé et cadeau Santé Je vais prendre un peu Mais pas beaucoup Et puis cadeau Je vais pas mettre tout de suite Parce que là j'en ai pas l'utilité Donc je vais pas mettre d'argent Donc santé Je vais mettre 20 euros Là pour l'instant J'ai pas de cadeau à faire Pour les enfants Les copains de mes enfants Etc Donc je vais garder dans mon Planner qui reste à la maison Et sinon Pour celui du quotidien Tout est à peu près prêt Pour une ou deux semaines On verra Après je recharge au fur et à mesure Des jours Voilà Je vais glisser donc Ce petit planner En format A7 Si je me trompe pas Dans mon sac à main Et celui-ci Va donc rester à la maison Je vais l'ouvrir de temps en temps Pour récupérer quelques billets Et à la fin du mois On se retrouvera Pour faire le bilan De ce qu'il me restera J'espère qu'au mois de mai Il me restera un peu plus de sous Que je vais glisser Soit Donc les petits billets Les petites pièces qui me restera Je les glisserai Soit dans mon budget Planner spécial défi Soit Soit Dans mon budget Planner Spécial Épargne Où ici Il y a toutes les catégories Épargne Donc soit C'est des petites ventes Que j'ai fait sur Vinted Et après On a les épargnes vacances Les économies Les fonds d'urgence Bon même s'ils font d'urgence Il n'y a rien Noël Etc Donc Voilà L'organisation Du moment Voilà Vous avez vu un petit peu J'avais un petit peu plus de budget Pour le mois de mai Puisque mon mari Cette fois-ci a participé un peu Habituellement Il participe évidemment Aux tâches Toutes les Tout ce que nous dépensons Pour la maison Etc Sont divisés en deux Ça c'est Il n'y a pas de problème Mais parfois Il ne me donne pas forcément En liquide De l'argent Pour mettre dans mes enveloppes Puisque lui Il dépense au drive Etc Pour la nourriture Et du coup On équilibre comme ça Donc parfois Il n'y a que Mon argent dans les enveloppes Puisque c'est mon idée Et que j'ai pas envie De lui imposer Et là Il avait envie de participer Avec moi Donc je pense que ce mois-ci J'arriverais beaucoup plus A économiser Grâce à lui aussi Ça change pas mal de choses Vous dites moi Ce que vous avez réussi A mettre de côté S'il y a eu des mois Hyper galères Comme moi Comme le mois d'avril Ou si vous vous en êtes bien sorti Si vous avez réussi A mettre 10, 20, 30, 40, 100 euros De côté On ne sait jamais En tout cas Voilà Le mois d'avril Ça n'a pas été un bon mois Mais je ne perds pas espoir Et je continue quand même Sur mon idée Puisque j'ai plein d'autres idées De voyage Vous savez On part au Canada cet été Donc j'avais économisé Pour le Canada Pour un gros voyage en tout cas Qui était à la base Les Etats-Unis Mais on a changé au Canada Mais l'année prochaine Vu que là Je suis dans une bonne lancée J'ai bien l'intention de partir J'aimerais partir en Espagne Et avec mon chéri On aimerait partir au Sénégal Donc maintenant On va aussi mettre de côté Après cet été Donc à partir de août On va mettre de côté Pour ces prochaines destinations Voilà voilà J'espère que vous Vous avez aussi Plein d'autres projets Grâce à vos enveloppes budgétaires N'hésitez pas à me raconter tout ça Dans les commentaires A liker cette vidéo Si ce n'est pas encore fait Et puis je vous retrouve dans la prochaine Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz